Le monde et mon langage est un ensemble de récits de voyages littéraires. C'est un livre que j'ai écrit dans l'espoir de montrer comment la langue française est souvent magnifiée par des gens qu'on ne connaît pas, par des gens qui n'attendent rien forcément de la France, mais qui ont pris cette langue comme étant leur instrument de travail, leur instrument de rêve, leur instrument d'imaginaire. C'est pour ça qu'on voit des écrivains comme Le Clésio, comme Dany Laferrière, comme Édouard Domané. Beaucoup de ces grandes voix de la langue française apportent à celle-ci un imaginaire insoupçonné. Et du coup, la question même du centre du génie en français se pose. Est-ce que nous allons continuer pendant longtemps à croire que ce qui se fait de mieux en français se fait en France ? Ou bien il y a un langage du monde qu'on n'a pas écouté depuis longtemps ? Et dans quel cas il faut se mettre à l'écouter dès maintenant avant que nous ne soyons les derniers de la classe ? J'ai voulu écrire un livre plus libre, mêlant à la fois des interviews, des récits qui ressemblent à des petits romans ou des petites nouvelles, ou parfois même des réflexions sur un livre, sur le destin de quelqu'un, mais pas que des personnes connues. Il y a aussi des inconnus, il y a des clochards américains, il y a des petits jeunes africains qui se trouvent du côté du Caire. Il y a aussi, en passant peut-être en Algérie, un enfant qui veut savoir beaucoup plus sur la littérature maghrébine. Bref, le genre littéraire même de ces livres est difficile à définir, parce que peut-être aussi aujourd'hui, il est difficile pour nous de définir le monde. Qu'est-ce que le monde ? Sinon l'addition de toutes nos sensibilités, l'addition de tous nos imaginaires pour former cet humanisme qu'on cherchait depuis longtemps. C'est pour cela que je trouvais qu'un titre comme « Le monde et mon langage » était emblématique de ce que représente aujourd'hui l'image des rencontres des individus dans le monde. Pourquoi j'ai écrit, publié plutôt ce livre maintenant ? Peut-être aussi parce que les temps s'y prêtent. Mais en réalité, tout ce que nous avons écrit en littérature, que ce soit mes aînés, les Sonny Laboutansi, les Emmanuel Dongala, les Amadou Kuruma ou les Kamaralai, étaient déjà des gens qui portaient la voix du monde. Mais sauf que nous sommes dans une période où les gens préfèrent le langage des nationalités et excluent le langage de l'absence des frontières. Parce que quand il n'y a pas de frontières, l'individu se sent menacé, ce qui est une aberration. On ne voit pas la liberté de la circulation. La pensée que nous avons, elle est libre, elle n'a pas de frontières. Un enfant du Congo-Brazzaville peut citer Marcel Proust, mais on ne voit pas qu'il a franchi les frontières. Mais dans la réalité, on préfère plutôt se recroqueviller dans ce qu'on sait et on refuse l'aventure de ce qui va venir. J'ai trouvé que, puisqu'on parlait beaucoup de migration, d'identité, de retour aux sources, des frontières, de l'Union européenne, de l'Union africaine, tout cela, ce sont des discours politiques qui n'ont rien donné. J'ai estimé que tous les jours, quand j'écrivais mes petites histoires, je voyage au Caire, j'écris une petite histoire, je voyage du côté, je ne sais pas, de l'Amérique latine, j'écris une histoire, je voyage en Afrique, j'écris une histoire. Et j'ai rassemblé ces textes qui peuvent couvrir à peu près une bonne dizaine d'années de prospection. Parce que je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un livre. Et peut-être que le monde aussi est comme ça. On n'a pas le sentiment que nous sommes en train de faire le monde, mais le monde continue à se faire même quand nous fermons les yeux. Donc je pense que le livre arrive à un moment pratiquement intéressant, parce qu'il correspond à plusieurs questions que nous nous posons. Je ne souhaite pas qu'on pense que j'ai donné toutes les solutions aux problèmes du monde. Mais au moins j'en ai posé plusieurs pour que nous réfléchissions chaque fois que nous sentions que la haine nous habite. Et puis nous allons opposer à ce moment-là la tolérance. Je ne serais jamais devenu écrivain si le monde n'était pas un langage. Mais comme je sais maintenant que le monde est un langage, je suis certain que je vais continuer à être écrivain jusqu'à la fin de mes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada